bonjour à tous alors commence ici une série de trois vidéos de nature didactique et technique sur les différentes parties de la pipe nous verrons d'abord les noms précis des parties de la pipe dans le cas général qui est l'objet de cette première vidéo dans la vidéo suivante nous passerons en revue les matériaux utilisés pour ces parties de la pipe vus dans ce premier épisode cela nous aidera à mieux parler dans le troisième volet des cas particuliers divers et variés que l'on rencontre sur le marché de la pipe je tâcherai d'être le plus exhaustif possible de parler des cas les plus courants de particularités intéressantes et de quelques modèles d'exception premier épisode donc le cas général alors ce premier chapitre ballera en détail les noms des parties de la bouffarde applicable à tous les modèles mais avec des variantes qui seront examinées dans les parties suivantes voici tout d'abord les noms des parties de la pipe du général au particulier qui seront complétés ensuite par les termes en anglais pour informations que l'on peut parfois rencontrer sur internet ou en voyage alors tout d'abord les parties principales de la pipe sont au nombre de deux alors à votre avis comment s'appelle cette partie et bien on dit la tête et ici à votre avis c'est le tuyau le raccord ici est la jonction des deux parties lorsque la pipe est montée et prête au bourrage la forme du tuyau correspondant bien sûr à la tête puisqu'ils sont en principe fabriqués ensemble nous verrons un peu plus loin parlons maintenant de la tête comme je le disais on voit les parties du général au particulier donc examinons le nom des parties composant la tête alors pour la tête comment à votre avis se nomme cette partie à l'avant le savez vous alors c'est vrai que sur internet circule beaucoup de choses mais en principe ça s'appelle le foyer ou le fourneau c'est la partie intérieure du foyer qui se nomme la chambre là où bien sûr se place le tabac il m'est arrivé dans mes vidéos d'employer improprement certains noms et parfois on peut effectivement interchanger un peu les mots entre foyer chambre et fourneau mais mes recherches m'ont permis d'acquérir la certitude que les noms que je donne ici sont corrects la couche de carbone qui se forment au fil des fumages se nomme le culot le haut du foyer se nomme tout naturellement le bord ici c'est est ce que vous savez et oui la tige la tige est percée du trou de tirage qui est en général rectiligne et abouti dans la partie basse de la chambre pour laisser passer l'air entrant par le fourneau lors du fumage lorsque l'on aspire l'entrée de la tige est percée pour recevoir le tuyau et elle se nomme la mortaise d'où part le trou de tirage voyez sur ce dessin la physionomie intérieure et le mécanisme de jonction entre le tuyau et la tige donc le floc que nous allons voir en abordant le tuyau se glissant dans la mortaise pour finir avec la tête je donne pour information le nom des parties extérieures du foyer d'abord le talon le pied puis la paroi on ne voit pas souvent ces termes mais j'ai dit que je serai le plus complet possible alors à savoir que en principe la tête et la tige sont deux éléments d'une même pièce de matière mais j'en reparlerai dans les deux autres épisodes car ce n'est pas toujours le cas voici maintenant les termes anglais de la tête alors la tête se dit de ce mot de saman est composé de du foyer donc bien sûr de beau ainsi que la tige qui se dit de chaque si on part vers la gauche et qu'on fait tout le tour le trou de tirage de draught hall donc les deux orthographes en anglais américain et en anglais britannique de mortis qui est bien sûr la mortaise the carbon layer the carbon cake layer c'est la couche donc cake c'est un peu le gâteau donc ça 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 représente vraiment la couche de carbone donc le culot pour le bord c'est the edge ça ne change pas les edge ça veut dire le bord de toute façon en anglais pour n'importe quoi la chambre de chamber ensuite on a bien sûr les parties que j'ai indiqué en dernier the heel and the foot voyons maintenant le tuyau en détail alors ici comment vous le nommeriez et bien il s'agit tout simplement du bec on dit aussi l'embout mais retenez le bec parce que c'est le terme à mon avis le plus rencontré le bout du tuyau qui vient directement dans la bouche s'appelle la lentille ou le bouton c'est ce qui permet en quelque sorte de bloquer le tuyau entre les dents les deux côtés haut et bas de la lentille se nomment les lèvres et vous l'avez vu précédemment sur le dessin ici on a le floc dit aussi le tenon la partie qui vient directement dans la mortaise forcément le floc et la mortaise doivent coïncider parfaitement donc ils sont usinés ensemble le trou de tirage dans la tête est donc exactement dans la continuité du trou du tuyau pour des raisons évidentes et pour permettre le fumage s'ils étaient décalés bien sûr l'air ne passerait pas ou bien sûr pas aussi bien passons maintenant au terme anglais du tuyau le tuyau se dit the stem et toujours vers la gauche donc la lentille the button ou the lip le bec the bet the mouthpiece le floc se dit the tenon et toujours bien sûr le trou de tirage ça ne change pas the draft hole voici pour terminer un résumé de ce cas général que nous venons de voir je vous invite à retenir ces noms pour savoir comment les employer comment les identifier s'il vous arrive de les lire quelque part ou d'en entendre parler dites moi quels sont les noms des parties de la pipe que vous connaissiez ce que vous venez d'apprendre faites pause vidéo pour prendre le temps de fixer ces schémas dans votre mémoire et n'hésitez surtout pas à me faire des observations pour la prochaine fois je vous promets un épisode beaucoup plus fourni et très intéressant puisque nous évoquerons les matières utilisées dans la fabrication des pipes pour les novices vous apprendrez des réalités insoupçonnées et vous verrez qu'il n'y a pas que la bruyère la terre ou les bonites pour les autres vous en découvrirez probablement aussi avant de concevoir cette série de vidéos il y a certaines choses que j'ignorais moi même et dont j'étais loin de me douter dans l'ensemble j'ai fait un travail de fourmis et j'espère que le résultat sera à la hauteur de mes efforts en tout cas je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu que vous aurez pu en tirer un quelconque intérêt intellectuel n'hésitez pas à commenter pouce en haut abonnement cela me fera plaisir et comme toujours cela m'encouragera à continuer merci à tous et à bientôt pour le deuxième épisode